Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref la famille, nous tous on a écouté le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et aussi sans oublier partager. Encouragez-moi à toujours vraiment sensibiliser tout le monde. Vous savez très bien que les vidéos que moi j'ai passé mon temps à expliquer les histoires des gens, je vous dis, ce n'est pas facile, mais je le fais ça pour que tout le monde puisse vraiment être... être... Ah ben, il peut dire l'esprit... L'esprit des... Je ne sais pas si c'est l'esprit ouvert ou l'esprit ouvri... Vous êtes ouvert, non ? Je n'ai pas encore commencé, le français a très... J'ai dit, le français a très me provoqué qu'on s'est blessé. La famille... Voici... Un père de famille, tu m'expliques l'histoire de son enfant. Où il est tombé dans un groupe. Dans un groupe d'avoir la vie facile. Et dans ça, ils l'ont conduit à quelque part pour qu'il puisse faire des trucs, des rituels. Il s'en va là-bas, il voit sa propre mère. Cet enfant-là, il voit sa propre mère. Franchement, le gars qui est allé faire rituels pour son fils, il a dit, ta mère là, je ne peux pas. Vraiment, ta mère là, je ne peux pas. Or, le jeune homme aime beaucoup sa mère. Et lorsqu'il quitte là-bas, il est parti à ses amis. Lorsqu'il quitte là-bas, il s'est dit, il quitte là-bas, il n'a pas fait deux jours, il meurt. Ce sont ses amis maintenant, qui viennent expliquer aux gens, bouche à l'oreille, pour dire, ah, voici ça, voici ça, voici ça. Et c'est pour cela, franchement, il est mort. Et c'est là que le père a appris l'histoire. Comment son fils allait, il ne sait pas vendre son âme, ou aller se sacrifier, ou aller faire ceci. Et comment c'est que nous venaient. La famille, vraiment, je m'adresse à cette jeunesse d'aujourd'hui. Voici l'histoire que j'aimerais vraiment vous expliquer. Je sais très bien, toi le jeune, toi la jeune fille, écoutez-moi très bien. Par exemple, quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Aujourd'hui, d'autres s'élèvent là. Non, moi là, moi je m'avais, à cause de mes parents, moi je dois aller faire ceci, à cause de ma famille, je ne vais pas voir moi, ma mère, pauvre, oui, voyez ceci. Moi, il vous dit toujours, avant d'aller vous sacrifier, avant d'aller vous faire ce truc-là. Si vos parents sont en vie, tu fais en soi ton père, tu fais en soi ta mère, et tu leur dis, à cause de vous, moi j'ai même me sacrifié. Vous allez voir, et vous allez écouter, c'est quelle réponse que vos parents vont vous donner. Vous allez écouter, c'est-à-dire, c'est quelle réponse que vos parents vont vous donner. Mais vous êtes là, non, moi là où je fais ceci, moi là je fais cela, moi là je suis ceci, moi là je suis cela. La famille, je vais expliquer l'histoire bien avant que je vais conseiller aussi nos frères, je vais aussi conseiller aussi nos soeurs. Le papa m'a confié l'histoire de son enfant. Comment des choses sont passées, et on les a expliqué. Lui, on lui a expliqué terre à terre. Il dit, sa femme, c'est une chrétienne. Lui, c'est un musulman. Sa femme est chrétienne, l'homme est musulman. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Maintenant, on dit, il dit, c'est ça, il dit, donc, au 21ème siècle là, musulman ou chrétien, nous tous on s'est mari maintenant, on est au couille. Ah oui, c'était avant, on disait, donc, oui, ah non, maintenant là, au 21ème siècle là, c'est fiti fiti, on est ensemble. Son enfant, il était le chouchou. Et c'est lui le seul fils unique. Le seul fils unique de ses parents. Et du coup, lui, il est tombé dans un groupe. Le groupe où il est tombé là. Vous savez très bien que on dit, il y a l'éducation de la maison, et il y a l'éducation des théor. Si tu as bien éduqué ton enfant, devant toi, il va faire semblant de dire, il est le plus sage. Devant toi, il va faire semblant de dire, non, qu'est-ce que tu lui as dit là ? Il a bien cerné, ça, il dit, il a bien écouté. Mais d'ailleurs, là-bas, quand il tombe sur un groupe, ça, il dit, des malfaiteurs, ou un groupe de bizarres, ton enfant se transforme à autre chose. Ton enfant se transforme à autre chose. La famille, il y a des choses aujourd'hui, on doit beaucoup, beaucoup, beaucoup se méfier. Et du coup, à chaque fois, leur fils sautait, il avait 8 ans, 9 ans comme ça. Lui, lui, il a décidé d'arrêter même d'aller à l'école. On lui demande, tu veux faire quoi ? Il dit, non, que lui, il va réfléchir. Il a eu son BPC. Lui, il dit, il va réfléchir. Ses parents disent, ok, il n'y a pas de problème. Le jour où tu finis de réfléchir, c'est ce que tu veux faire, tu nous dis. Si c'est sur formation, tu vas aller sur formation. Si c'est pour passer un concours, tu vas passer un concours. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est tombé dans un groupe où on dit, non, que ce sont les tapeurs de clavier. Quand on dit tapeurs de clavier, on dit les bruteurs. Quand on dit les bruteurs, on dit les, les, les hack, les, je ne sais pas si c'est hacker, les hack, mais ils sont, je ne sais même pas, c'est ce qu'ils appellent les bruteurs, ou je ne sais pas, les anachers, voilà. Il est tombé dans le groupe là-bas. Il marche avec ses amis. Ses amis ont l'argent. Ses amis l'invitent, dans les, ça veut dire, ses amis marchent avec lui, eux sont dans les endroits, tu sens intéressant, tu sens chic, etc., les petits goûts, etc. C'est-à-dire, la vie des luxes, on lui montre la vie des luxes. Oh, ses amis faisaient semblant, ils ont les personnes qui vont les envoyer de l'argent sur le net. Oh, en principe, ce n'est pas ça, tu leur donnes de l'argent. Quand vous les voyez, ah, ce sont les bruteurs, oui, ils ont de l'argent, ils font ceci, mais en réalité, eux, ils adorent quelque chose. En réalité, ils ont sacrifié quelque chose. Lui, il ne sait pas. Il est tombé dans ce groupe-là. C'est-à-dire, ses parents ne lui parlent, ça ne rentre pas. Vous-même, vous savez que, le seul fils unique, quand c'est comme cela, tu négociais, c'est-à-dire, ton enfant, tu ne veux pas le perdre, c'est ton tout, c'est ton ceci, c'est ton cela. Et ses amis marchaient avec lui, ils faisaient tout, 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 tout. On dit un jour, lui, il a posé la question à ses amis, que trop, c'est trop. Moi, c'est vous qui payez les trucs. Moi aussi, moi, je veux faire la même chose comme vous. On dit, ah, tu n'es pas comme lui d'esprit. Non, il ne faut pas faire ceci. Il dit, non, lui, il veut le faire. Et ses amis, on dit, ok, si tu veux le faire vraiment, nous, on va te conduire à quelque part, on va voyager, on va quitter dans notre pays, en Côte d'Ivoire, pour aller dans autre pays, destination inconnue, que je vais te dire le nom. parce que le papa m'a dit le nom. Une fois arrivé là-bas, on dit, le travail, pour faire ça, quelqu'un que tu aimes, et c'est la personne, dès qu'il s'affiche, dans les miroirs, ou les calabas, il faut prendre le couteau, tu vas piquer la personne. C'est-à-dire, l'image de la personne, tu vas sortir, quelque soit, il faut piquer. Et après ça, vraiment, tu vas avoir ce que tu veux. Il dit, il n'y a pas de problème. Il fait, lui, il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Il fait, c'est sa mère, propre mère, tu sauf, tu sauf. Il dit, non, lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il ne peut pas faire ça. Il dit, il ne croit pas que c'était sa mère, car le gars dit, ah, où tu es là, on ne peut plus faire marche à rien. Soit, c'est toi, ou soit c'est ta mère. Il dit, non, il ne peut pas faire ça. Et le gars, vu la vie, il dit, ta mère là, franchement, elle prie beaucoup. Ta mère là, elle prie beaucoup. Mon fils, tu es mal parti comme ça. Il dit, non, mon papa, on dit, non, tu n'aimes pas trop ton papa, c'est ta mère, tu aimes. Mais ta mère prie. Si tu veux, vas-y, ta mère, il dit, il ne lui peut pas. Tellement que, il dit, il ne lui peut pas tuer sa mère. Si c'est son papa, il peut. Pendant plus de combien de minutes, il est là, il est en train de parler à la personne qui voulait faire son médicament. Lui, il était énervé, il a appelé ses amis, il dit, ah, venez ici, voyez ce qu'il est en train de faire. Voici, sa maman qui est sorti. Il dit, il ne peut pas tuer sa maman, on fait comment? Moi, il ne peut rien faire là, là. Parce qu'il connaît déjà le secret. Si vous partez avec lui, il va dénoncer. Donc, on fait comment? Lui, il dit, il ne peut pas tuer sa maman. Ce n'est pas au courant d'un homme qui va tuer sa maman qu'il a payé le transport pour venir ici. Ah non, non, lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il ne peut pas faire ça. Il a commencé à pleurer. Il dit, si il y a autre stratégie, si c'est pour tuer son père, lui, il est d'accord. On dit, non, ce n'est pas ton père qui s'est affiché, c'est ta mère. On fait comment? Vous qui vous levez, moi, moi, je suis là. Moi, il m'a fait mes trucs de faire vos bêtises là. Les mêmes trucs là, c'est les petits gars là, vous partez donner vos copines qui n'ont rien à voir dedans. Si vous partez payer l'iPhone 45, les petites voitures, si on dit, habillé sorti, c'est eux qui vont en profiter de votre putain de merde de saleté d'argent là. Et vos parents, que vous vous dites, non, c'est moi, mais pas pour moi. Vos parents, même pour lui donner 100 000, mais c'est le problème. Il ne peut pas. On dit, bon, d'accord. Nous, on t'accompagne ici, c'est vous, on gagne là, c'est ça, tu es là, tu ne peux pas là. Non, on va se retourner. Le jeune homme est venu, c'est-à-dire, tous sont venus au quartier. T'es manqué lui-même là. Froid, c'est-à-dire, ils étaient en route, mais lui, mais froid l'a pris d'abord. Il ne croit pas, il ne croit même pas que c'est jamais qu'il allait s'afficher là-bas. Il vient à la maison, Samuel lui demande, ça va? Oui, ça va. Ok. Mais tu as quoi? Il dit, non, il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien là. Le lendemain, ils sont allés à l'hôpital, on dit, non, ça va. Le médecin dit, ça va. Deuxième jour, le gars est mort. Ce sont ses amis qui sont venus passer, bouche à roue, ils ont expliqué comment ça s'est passé. Il vous dit, voici, ça, voici, ça, voici, ça, ils sont venus expliquer ça à leur porte fidèle, à leur bras droit et bras droit aussi à parler dans le quartier jusqu'à ce qu'il est tombé dans l'oreille de son papa, celui qui est décédé. C'est pour vous dire, non, qu'aujourd'hui, il y a des choses que les gens oublient. Il y a des gens, l'esprit est tellement dur. Il y a d'autres, l'esprit est facile, c'est-à-dire, il est faible. Quelqu'un qui a l'esprit faible, il fait ces gens des trucs-là. Mon frère, tu meurs. Tu meurs. Parce que c'est pas, aujourd'hui, il y a des gens dans leur destin. Il y a des gens, les destins là. Les destins seulement là, ils peuvent pas s'enfronter à ça. Dès qu'ils s'enfrontent, soit ils deviennent fous. Soit ça passe même pas. Même le marabout, il te dit, toi là, non, 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 toi, ta place n'est pas ici. Moi, il y a des amis, où il y a encore, il y a des amis qui sont dans cette bêtise là, qui sont venus me dire, on dit, où est telle personne ? Quand on s'en va, lui là, le marabout, le fétiché, non, lui là, toi, ta place n'est pas ici. Lui, il se pose la question, sa place, c'est où ? Il dit, non, toi, mais si tu as sois, tu pries là, c'est pour toi, va venir. Il avait lui-même son propre pouvoir. En tout chose, l'être humain a une grâce. L'être humain, c'est-à-dire, il a des choses en lui, mais qu'on ne maîtrise pas. Vous suivez vos amis, non, lui là, il a payé ça, lui là, il a payé iPhone, lui là, c'est un petit gomot aussi, il veut faire la même chose. Vous aimez trop la vie facile. Oui. Vous aimez tellement la vie facile. Parce que tu vois, tes amis, ils ont les bling-bling, ils ont les téléphones, ils sont dans les voitures, ils sont ceci, ils mangent ce que vous appelez les bonnes choses, les shawama, les pizzas, les trucs, vous-même, vous savez, en Afrique, pour maï, pizza, c'est un problème. McDo, même, c'est un problème. McDo, là, c'est quoi ? Tu vas prendre poulet, tu vas mélanger, quoi, quoi, c'est gris, c'est ça qu'on appelle ça, c'est ça qu'il dit, tu as très bien mangé. à cause de ça, vous pâtez, vends vos âmes. Si sa maman ne priait pas, si elle n'est pas croyante, il avait déjà liquidé sa mère comme ça. Parce que c'est Dieu même qui a fait qu'il ne faut pas avoir ce courage pour dire, il va piquer sa mère. C'est Dieu même qui a fait. Aujourd'hui, il est mort. Il n'a même pas, il n'a pas eu l'argent. Tu as lesté, tu as dit, toi, tu es tel fils unique, tu as lesté tes parents en deuil comme ça. Tellement que tu voulais l'argent. Tellement que tu voulais la vie facile. Tellement que tu voulais l'argent. Arrêtez de mentir sur vos parents. À cause de mes parents, moi j'ai fait ça. À cause de tes parents, toi tu fais ça. Moi je dis, moi aussi je vous demande quelque chose. Faites ça. Pour vous-même ou pour moi-même. Quand tu veux faire les trucs, tu fais à soi ton père, tu fais à soi ta mère et puis tu dis, je vais vous poser une question et je vais vous dire quelque chose que moi j'aimerais me vendre pour avoir de l'argent pour vous-même. Vous allez voir ce que vos parents vont vous dire. Bien avant que toi tu aies venu au monde, nous on connaît la route et ça, où on peut se renseigner et puis ils vont nous montrer la route. Mais nous on l'a pas fait. C'est pas toi tu vas aller faire ça à nos places. C'est nous, nous-mêmes on doit aller faire ça à ta place. C'est ça tes parents vont te dire puis vont t'insuter coupureusement pour dire tu es malade. À cause de nous, toi tu vas aller te vendre. À cause de nous toi tu vas aller faire des bêtises. Arrêtez de mentir sur vos parents. Moi je me bats pour mes parents. Moi je me bats toi tu te bats pour tes parents. Toi tu as quel muscle mais puis tu dis non que vous tiens tu te bats pour tes parents. Arrêtez pour vous là. Oui, arrêtez vos mensonges là. Vos mensonges vous êtes dedans là. Arrêtez ça. C'est quel parent ? Moi je me bats pour mes parents. Moi je me bats moi je me bats pour mes parents. Moi je fais ceci pour mes parents pour que mes parents puissent être à l'aise. Pour que mes parents puissent être à l'aise. Quand tu veux que tes parents soient à l'aise si tu veux que tes parents soient à l'aise arrêtez enlève ça dans ta tête. Vos amis que vous voyez au quartier puis les gars brisent les gars ont l'argent les gars font ceci les gars font cela là. Vous ne savez pas c'est quoi ils adorent ce qu'ils ont sacrifié ce qu'ils ont fait pour avoir cet argent là. Arrête de suivre quelqu'un tu ne travailles pas et il a toujours l'argent. Il faut arrêter de suivre la personne. C'est moi je vous parle. Il faut arrêter de suivre des personnes que vous voyez ceux-là qui n'ont pas l'argent. Les sous des revenus même à Tivoire même pas d'où ça vient. Mais tu le suis parce qu'il a l'argent. Parce que et on dit non c'est lui le commissaire Zambruta. C'est lui il y a quelqu'un qui a pris balle perdu comme ça le commissaire Zambruta. Je ne sais même pas c'est qui. Il sortit dans ma bouche comme ça. On dit quelqu'un qui a l'argent comme oiseau. On dit l'oiseau devient poulet poulet devient oiseau tout ça là. On dit il a l'argent au quartier. Donc toi aussi tu le suis tu veux le ressembler. Tu vois il envoie les gars il change des copines. Toi tu veux le ressembler. on dit il change des voitures tu veux le ressembler. On dit il a iPhone il a Samsung d'un écrit. Tu veux le ressembler mon frère. Il faut aller travailler comme ça. Il faut aller travailler comme ça. Et quand tu bouffes ton argent quand tu es fier de toi même si il y a une carte placée carton 10 c'est-à-dire une carte placée les casiers. Toi tu as tes 366 tu bois là. Tu es plus à l'aise que la personne. Tu es plus même à l'aise que la personne. Tu bois tes 366 tu te lèves celui qui est en train d'aligner les casiers tu ne connais pas sa vie. Après ça il s'est en pleurant il souffre. D'autres mènes vendent la mère. Quand on fait des mènes il arrive comme il s'assoit et il est comme ça. Ça lui fait mal parce que l'argent qu'il a eu c'était pour dire que il veut au moins ma vieille heureuse. Dans ça les conditions arrivent qu'il tue sa mère. Dès que ça lui fait mal. Remarquez très bien Faites d'année Saint-Valentère Faites des mères il dit Saint-Valentère Faites des mères et nouvelle année etc. Voyez les deux choses. C'est dit Faites des mères nouvelle année en train de finir Remarquez très bien ceux qui sont assis comme ça Soit d'autres ont perdu leurs parents dans un cinéma ou soit d'autres ont perdu leurs parents dans la saisonnerie mais d'autres même ceux qui ont tué leurs parents qui sont comme ça. Ça les fait mal mais vous ne savez pas vous allez dire il a perdu ma maman à cause de ça. Oh c'est faux lui mais il a vendu sa mère. Oh lui mais il a vendu sa mère vous ne savez pas il regrette mais il est déjà trop tard. Il regrette la personne t'attend là-bas. Ceux que vous tuer ceux que vous les sacrifiez ils vous attend là-bas ils vous attend là-bas ah oui ils vous attend là-bas eux tous vous attend là-bas l'argent tu vas bouffer et puis tu vas pas bouffer ça toi-même tu vas bouffer des gens qui n'ont rien à voir dedans qui ne savent même pas ta vie et toi ceux qui sont ils sont le champion oui le champion t'es ceci et puis t'es content et t'es dandreff à coucher souvent mais ceux qui font ça ils sont vilains comme ça ceux qui font les vilaines choses ils sont vilains même comment quelqu'un a l'argent il a beaucoup d'argent il porte les babouches il sent dans bois des nus dans maquis et tu distribues l'argent il faut prendre l'argent tu as une bonne paix mets-toi à l'aise mais tu prends cet argent tu portes babouches tu t'es dans dans les endroits il a l'argent il vient babouches il a l'argent il faut fouiller il travaille dans quoi et puis il a cet argent il a quoi vous les filles aussi quand tu parles à l'homme et quand tu parles à chien il faut parler à l'homme vous les filles vous qui suivez des hommes qui ont l'argent les jeunes les jeunes celles des jeunes gens qui ont l'argent toi tu connais pas où il travaille il a l'argent il y a des filles elles sont comme ça victimes va les tuer il y a des filles qui sont victimes de ça on dit non que oui il fallait sacrifier il voit que c'est sa copine qui est là il dit il veut avoir d'autres copines encore plus que celle-là il y a d'autres comme ça leurs copains les a sacrifiés comme ça il y a d'autres copines comme ça leurs copains les a sacrifiés comme ça tellement qu'elles émaient trop le bonheur voici aujourd'hui elles sont tombées si vrais bonheurs qu'on dit c'est du connerie des bonheurs là elles sont tombées dedans qui perd c'est eux qui perd c'est eux ça fait mal c'est honteux c'est honteux comme les Camerounaux disent c'est honteux c'est ça t'es là la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là vous qui êtes dans votre vie je vais enlever ma famille dans la pauvreté je vais enlever ma famille dans la pauvreté arrêtez ça vous connerie des pauvretés regardez ça pour vous même vraiment j'aimerais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis à très bientôt ciao bisous on a